Donc, comme prévu à la rencontre de mois d'octobre, la rencontre d'aujourd'hui sera consacrée aux classes multiniveaux, la réalité qui est vécue dans plusieurs commissions scolaires. Et la rencontre va être divisée aussi en deux parties. La première partie, on aura quelques petites nouvelles, bien les questions que j'ai reçues, les préoccupations que vous avez. Et la deuxième partie, ce serait les classes multiniveaux. Donc, on va vous présenter des documents qui avaient été élaborés par la commission scolaire des grands seigneuries et aussi la commission scolaire récemment. Cathy, on va vous laisser le temps, les cinq minutes, et ensuite on va prendre le sujet, on va attaquer le sujet prévu pour aujourd'hui. Moi, mon nom c'est Cathy Sauvageau, je suis orthopédagogue. Je suis aussi membre du conseil d'administration de la KFGA. Et à l'intérieur de la KFGA, moi, je m'occupe un peu d'un comité de travail sur le réseautage en formation générale adulte. Et puis, encore cette année, la KFGA offre une salle dans le cadre de la journée pré-congrès. On va vous accompagner dans la logistique de cette journée-là. Puis, je voulais aussi, comme je fais dans les autres communautés, je voulais aussi mentionner à tout le monde que cette année, s'il y a un comité qui se forme ou si c'est une personne, c'est avec moi qu'on va communiquer. Puis, avec Daniel aussi, dans le but de mettre en place une logistique qui va bien couler pour tout le monde. Fait que, cela dit, c'est ouvert à tous. Si vous voulez vous proposer pour être dans le comité avec lequel je vais communiquer. C'est juste ça le but de ma présence aujourd'hui. On va ajouter l'adresse de Cathy dans le clavardage. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à travailler avec la KFGA pour préparer cette journée-là et voir quels sont vos besoins et comment on peut y répondre, vous êtes invités à communiquer avec elle. Il y a un petit comité. On va essayer de ne pas être trop nombreux. Sinon, on sait qu'au-delà d'un certain nombre, on devient un peu moins efficace. Donc, on créera ce comité pour mettre la table pour le pré-congrès. Merci beaucoup, Daniel. Je vous invite, si vous êtes intéressé à participer à la préparation du pré-congrès, manifestez-vous. Et de cette façon-là, ce pré-congrès francisation répondra aux besoins du réseau. Ce serait bien aussi d'identifier c'est quoi les besoins du réseau pour offrir cette journée-là. Je pense, Cathy, aussi, je vais communiquer directement. Ça va être plus simple. Parfait. Il n'y a pas de problème, Rima. Tu peux m'appeler, tu peux m'envoyer un courriel. Puis, s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées aussi, là, je suis très disponible. Je vous remercie beaucoup de ce temps-là. Je vous souhaite une belle rencontre. Merci beaucoup, Cathy. Donc, on va tout de suite répondre à quelques petites nouvelles, quelques petites questions. J'ai reçu des courriels, bien, des courriels d'inquiétude sur la disparition du Flash Player à un moment donné. Donc, c'est ça. Je continue. Donc, je demandais à Richard de nous entretenir, de nous parler un peu de cette éventualité. Merci, Rima. Oui, effectivement, Flash Player va disparaître. Pour ce qui est de Via, vous ne pourrez plus accéder à Via en utilisant Flash Player. Vous devrez télécharger l'application qui est sur le site des après-cours. Pour l'ensemble du Web, c'est à la fin de l'année prochaine, donc 2020, que le Flash Player ne sera plus accessible du tout. Donc, peu importe. Habituellement, on utilise Flash Player pour la vidéo, les animations. Il y a beaucoup de sites qui utilisent Flash Player pour des animations. Donc, Flash Player était la source de nombreux problèmes de sécurité. C'est pour ça qu'Adobe a décidé de ne plus supporter. Adobe qui était le propriétaire de Flash. Et il a été remplacé par un autre type de protocole qui s'appelle HTML5. Ça ne vous servira probablement pas dans votre vie, mais c'est ça le nom. Donc, Flash Player, on le remplace ça dans notre cas par HTML5, puis c'est tout réjoué. Mais je peux vous montrer quelque chose en attendant. Il y a, c'est arrivé dans une communauté, la personne ne pouvait pas accéder à la communauté. En plus, elle ne pouvait pas installer l'application parce que son poste était bloqué. Donc, souvent, les services informatiques bloquent les postes, donc vous ne pouvez pas télécharger les applications. Donc, si vous voulez le faire, vous pouvez le tester. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez demander à votre service informatique qui l'installe et qui s'assure que ça fonctionne. Donc, en attendant, je vais vous montrer un petit tour de passe-passe pour permettre de voir des choses qui fonctionnent avec Flash. Donc, si vous arrivez sur un site où il y a du Flash, ce que je vous suggère, et c'est bloqué, ce que je vous suggère de faire, c'est d'aller ici, dans l'adresse ici en haut à gauche, il y a un cadenas. Quand on clique sur le cadenas, on a des informations sur le site, dont un sur Flash. Donc, ici, il y a une permission qui est demandée par défaut. Habituellement, Google fait ça. Donc, il faut faire autoriser. Et ensuite, quand on revient, il faut faire actualiser. Et en faisant ça, on a accès à Flash. Donc, s'il y avait des animations sur la page qui étaient bloquées, maintenant, Google les débloque. Donc, c'est Google qui le fait. D'autres ne le font pas. Est-ce qu'il y a des questions, des inquiétudes sur la disparition de Flash? Je ne pense pas que ça va changer votre vie beaucoup. Mais il y a des sites, j'en ai parlé avec Rima, qui sont basés sur Flash. Et comme je pense que c'est celui de phonétique.ca, si je ne me trompe pas, Rima. Phonétique.ca, j'ai communiqué avec Sophie. Sophie a tout revérifié. Et donc, le site, le test de discrimination auditive ne posera aucun problème. C'est juste que là où on a des exercices, et ces exercices-là envoient sur d'autres sites qui utilisent le Flash Player. Peut-être que là, on peut avoir une difficulté. Mais le test de discrimination auditive, on va pouvoir l'utiliser. Ça ne posera aucun problème. Donc, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. On va pouvoir recevoir les résultats, faire comme d'habitude. Mais si les autres sites d'exercice ne se mettent pas à jour, là, on pourrait avoir un peu plus de difficulté. On avait Hubert qui avait une question, je pense. Oui, en fait, c'est une inquiétude d'une enseignante qui avait conçu beaucoup de matériel en utilisant le SmartBoard. Et le SmartBoard utilisait Flash. Et donc, là, elle se pose la question, est-ce qu'il va falloir, est-ce que Flash va automatiquement recréer, mais oui, elle va être obligée de refaire. Et puis, je pense que ce que j'ai lu, c'est que ça ne sera pas, ça ne sera plus compatible. Effectivement, il n'y a pas d'automatisme. Donc, c'est comme on parle allemand, puis le lendemain, on parle français, donc il n'y a pas de traducteur. Donc, c'est vraiment, on change complètement de langue. Il y a des outils, par exemple, qui sont plus faciles, je vous dirais. Je peux vous en suggérer un. H5P. Donc, je mettrai le lien dans le document collaboratif. D'accord. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions à propos de ce changement, j'aimerais bien faire un petit retour sur la rencontre, la dernière rencontre où je pense que c'est, il y en avait dans le clavardage, il y avait des gens qui posaient des questions. Quand je vous ai parlé de modification du prototype qui avait été faite par la Commission scolaire de Montréal, il y avait des gens qui demandaient est-ce qu'on pouvait faire, est-ce qu'on pouvait modifier le prototype. Donc, j'ai contacté la responsable du programme de francisation, Mme Julie Chantounier, et elle m'a dit oui, c'est possible, on peut modifier le prototype si on respecte les DDA et si on respecte le programme, les DDA étant les définitions de domaine d'évaluation. Donc, il n'y a pas de danger de changer, de modifier le prototype en respectant les exigences du programme et les exigences de la DDA. Donc, on pourrait utiliser, si vous voulez, vous pouvez reprendre les versions corrigées de la Commission scolaire de Montréal qui se retrouve dans le groupe MARA et les regarder et les utiliser dans vos centres. Emma, tu n'as pas parlé des outils de travail, des documents de la Bibliothèque de la Communauté. Oui, merci. Merci de me ramener à l'ordre. Donc, bien, tous les documents seront remis dans la Bibliothèque de la Communauté et on va organiser la Bibliothèque selon les thématiques pour que ça soit plus facile à vous orienter. Donc, on a vu un peu la phonétique l'année passée, ça va être dans la phonétique. On a vu les… on a partagé les vidéos de la SOFAD, de l'ARIMAGE, bien les activités sur les vidéos de la SOFAD. Ça va être un dossier à part. Et c'est sûr qu'on va organiser tous les documents que les gens ont partagés, que le réseau a partagés pour le multiniveau. Ça serait vraiment dans un dossier classe multiniveau et je vais les regrouper par commission scolaire. Peut-être que ça va être plus facile à vous retrouver après. Et je tenais aussi à remercier tout le monde parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui voulaient partager plusieurs ressources, ce qui m'amène à proposer de faire la rencontre sur le multiniveau, bien, au mois de novembre et continuer la rencontre au mois de décembre sur le même sujet, afin de donner à toutes les personnes un moment de présenter les activités et aussi d'expliquer comment est-ce que ces activités sont utilisées, comment est-ce qu'ils les utilisent en classe, quelle est la réaction des élèves, pour que ça ne soit pas juste les papiers qu'on va aller chercher, mais qu'on sache c'est quoi la pensée derrière toutes ces activités et comment est-ce que c'est géré dans une classe multiniveau. Richard vous a mis dans le clavardage, bien, l'adresse vers les ressources de la bibliothèque. On va un petit peu le reclasser, le refaire, mais vous allez toujours trouver la bibliothèque sur la page de la communauté ou à partir du document collaboratif. C'est ça, Richard? C'est exact. Parce que moi, je sais que sur la page, oui, je l'ai retrouvé, le document collaboratif, je ne l'ai pas regardé. OK. Donc, je vous propose de commencer notre sujet vraiment déterminé pour aujourd'hui, nos classes multiniveaux. Et j'aimerais bien, avant de donner la parole à Julie Perrault, qui est l'enseignante à la Commission scolaire des Samar, vous présenter, bien, quelques documents de la Commission scolaire des Grands Seigneuries. Malheureusement, mon collègue Tiberiu Marcou, il ne pouvait pas assister à la rencontre d'aujourd'hui. Donc, je vais vous le présenter à sa place. La Commission scolaire des Grands Seigneuries, il y a des groupes multiniveaux. Il n'y a pas la possibilité d'avoir des classes homogènes. Donc, c'était la présentation qu'il a faite aux rencontres nationales des responsables de soutien en pédagogique et les directions au RSP, comme on les nomme. Donc, il y avait vraiment l'organisation. Je tiens bien à tirer votre attention sur le classement des étudiants, par exemple. Il essaie de viser l'homogénéité de ce groupe et pas de classement au niveau 2 en début de la session. Le parcours de formation qui peut être intéressant aussi pour les commissions scolaires où il y a des classes multiniveaux. Donc, il y a cinq périodes de français en général, en sous-groupe par niveau. Ensuite, quatre périodes de cours de communication orale et une période d'activité d'intégration sociale, donc pour ces élèves-là et pour la matière. Mais ils fonctionnent parfois par regroupement de certaines notions. Donc, le multiniveau ne permet pas nécessairement de travailler par savoir. Ça devient un peu plus complexe. Donc, vous voyez aussi la répartition selon les heures, comment est-ce que c'est organisé durant la session. Et aussi, le deuxième document, dans la démarche, c'est sûr que la gestion d'une classe multiniveau, c'est une gestion qui est assez difficile. Donc, ce que Tiberio a proposé, c'est comment est-ce qu'on pourrait organiser un enseignement en trois sous-groupes en même temps. Donc, les élèves qui sont placés en îlot ou les élèves qui sont dans les trois locaux différents. Donc, il y a une activité qui se fait ensemble avec tous les élèves, par exemple la phonétique. Ensuite, on donne une tâche en groupe, un autre, troisième groupe, mais les tâches sont de différentes durées pour que l'enseignant puisse faire le tour de tous les groupes. et ensuite, bien, parfois, réunir pour les communications les deux groupes et à la fin de chaque journée, réunir les trois groupes ensemble pour une activité de groupe, pour que cette activité puisse se faire en grand groupe. Ils proposent pour ces activités-là les expressions québécoises du jour, les éléments culturels, bien, des chansons, des choses que les élèves, peu importe le niveau, peuvent écouter, peuvent comprendre et peuvent travailler là-dessus. Et vous avez aussi quelques conseils pédagogiques pour l'animation des activités en classe et aussi mes quelques suggestions d'exploitation différentes du même exercice pour quand même enseigner, mais en utilisant le moins de matériel et le moins de photocopie possible. Ces documents-là vont être téléchargeables. Si vous voulez les télécharger, peut-être que ça va pouvoir vous alimenter dans l'organisation physique de vos classes multiniveaux et on parlera de la pédagogie, quelques idées pédagogiques et ensuite, mais on parlera des documents que les gens nous ont partagés. Est-ce que ça va pour cette petite présentation? Je vous invite à regarder les documents. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. On pourrait voir avec mon collègue s'il peut répondre à toutes vos questions. Maud nous pose la question, ces documents sont où, Rima? Pour le moment, ils sont bien sur Via. Il y a les documents à télécharger. J'espère que vous voyez, vous pouvez cliquer les téléchargés maintenant. Sinon, à la suite du montage, on va mettre tous ces documents-là dans la bibliothèque de la communauté. Ça va être le dossier classe multiniveau. Maintenant, je donnerai la parole, je laisserai la parole à Julie Perrault de la Commission scolaire des SAMAR pour que Julie puisse nous présenter le matériel qu'elle a élaboré pour travailler avec ses élèves et je pense qu'elle ne manque pas de créativité pour créer autant de matériel. Et Julie, si vous pouvez nous présenter comment vous faites réaliser ces activités par vos élèves, comment vous le planifiez dans votre journée d'enseignement. Ça serait bien apprécié. J'ai téléchargé quelques activités. Je ne pouvais pas tout télécharger. Le reste va être téléchargeable dans la bibliothèque. Et je vous invite de choisir les activités que vous aimeriez partager. On a les tâches à l'oral, on a les cartes à tâches. On a aussi les tâches d'écriture. On a bien les situations d'apprentissage. Vous pouvez commencer par ce que vous voulez. Donc, on pourrait commencer par le matériel sur les situations d'apprentissage. Ce qu'il faut dire, c'est que quand on nous a annoncé la nouvelle de l'implantation du nouveau programme, c'était en 2015. Donc, on n'avait rien, il n'y avait rien encore qui avait été créé. Les évaluations n'étaient même pas sorties. Donc, comme on avait des classes multiniveaux, une collègue avec moi qui a aussi travaillé fort à créer des situations d'apprentissage. Mais moi, je me suis préparée tout de suite au fait que j'avais les niveaux 3 et 4. Donc, j'ai pris exemple les thèmes qui revenaient, les domaines généraux de formation qui revenaient dans deux niveaux. Puis, j'ai fait des situations d'apprentissage qui partaient en fait de la même amorce. Donc, l'activité d'amorce est commune aux deux. Mais évidemment, chacun s'en va dans sa direction après. Ça, c'est celle de niveau 3 qu'on voit à l'écran en ce moment. C'est « Aïe, ça fait mal ». Puis, on a celle de niveau 4 qui correspond aussi, qui est « Quoi neuf docteur ». Juste pour expliquer rapidement, la tâche d'amorce, finalement, pour ces deux situations d'apprentissage-là, c'est le visionnement des capsules publicitaires, des publicités de Family Prix. Donc, tout le monde se souvient de « Haha, Family Prix ». Et on présente ça aux élèves. Puis, les élèves des deux niveaux doivent essayer, finalement, de nommer les différents malaises qu'ils voient dans les capsules publicitaires. Puis, on fait une petite discussion en plénière avec ça. Donc, je commence toujours par les élèves du niveau 3, puisqu'ils ont souvent moins de ressources au niveau du lexique. Ils me nomment ce qu'ils ont vu. Puis, après ça, les niveaux 4 ajoutent et complètent l'activité. Puis, en même temps, c'est la phase, je dirais, d'activation des connaissances antérieures. Donc, les élèves peuvent penser à ce qu'ils connaissent du sujet. Ensuite, si vous revenez à la page 3, je pense. OK, c'est ça. Donc, il y a toujours une petite tempête d'idées à faire, autant pour le niveau 3 que le niveau 4, où ils doivent répertorier ici tous les symptômes et malaises qu'ils connaissent. Ils ont le droit à toutes les ressources, dictionnaires, etc. Donc, ça, c'est fait en même temps. Les niveaux 3 travaillent ensemble en équipe, les niveaux 4 ensemble. Puis, ils remplissent l'aide mémoire qui va servir finalement à fournir le vocabulaire pour le reste de la situation d'apprentissage. Ensuite, chacun va vers ce qu'il y a à faire, soit les écoutes, soit la vidéo, etc. Ça finit toujours par une… En fait, quand j'ai créé les situations d'apprentissage, toutes les intentions de communication de la situation de communication du domaine général de formation sont couvertes à l'intérieur. Ce qui fait qu'ils vont travailler autant la compétence, la CO, la CE, la PO, la PE, si c'est prescrit par le programme. Donc, c'est quand même assez en alignement curriculaire. Puis, à la fin, ils font une entrevue avec l'enseignant. Évidemment, à des moments différents parce que vous allez voir, les deux SAS sont faites pour que ça ne se chevauche pas trop. Généralement, moi, je les enregistre et je donne… Parce que ce cahier-là, cette situation-là, sert aussi de rétroaction à l'élève. Donc, je retourne le cahier à l'élève. C'est mis dans un portfolio qui… En fait, c'est plus un dossier d'apprentissage où on cumule les documents importants pour qu'à la fin, l'élève puisse s'en servir pour réviser, pour se préparer aux examens. La rétroaction, quand ils font la tâche orale, je leur mets toujours une rétroaction. J'écris les phrases qui sont erronées, puis j'écris la correction à côté. Je les oblige, en fait, à se réécouter en focussant sur les phrases où il y avait des erreurs pour qu'ils puissent faire un retour là-dessus. Ensuite, moi, j'ai créé une grille de correction, une grille d'évaluation parce qu'on passait beaucoup, beaucoup de temps avec la correction. On s'est dit, bon, on va simplifier la vie. J'ai fait des grilles de correction qui vont avec chaque situation d'apprentissage où on a juste encerclé où l'élève se situe puis ajouter les commentaires. Donc, ça, c'est pour les situations d'apprentissage. L'exemple que vous voyez, c'est sur le thème de la santé. L'élève travaille super bien avec ça, puis c'est quand même, ça représente un contexte quand même assez authentique. Ça nous permet de voir si l'élève a développé la compétence et non seulement s'il a développé ses savoirs. Donc, s'il est capable de se présenter à la pharmacie puis d'expliquer les symptômes qu'il a choisis préalablement, bien, ça me démontre que l'élève est capable de, qu'il est compétent dans ce domaine-là. Par contre, ce que je voudrais mentionner, c'est que dans toutes les tâches orales, l'élève a seulement droit au concept de mots-clés. Parce qu'on trouvait important d'habituer l'élève dès le début à travailler avec le concept de mots-clés plutôt que des phrases complètes écrites à l'avance. Donc, l'élève reste dans un contexte spontané. Il a le droit d'utiliser sa feuille avec ses mots-clés. Par contre, il doit lui-même formuler ses phrases parce qu'il n'a pas le droit d'utiliser des phrases complètes. Voilà. En parallèle à ça, je travaille beaucoup avec les cartes à tâches ou les cartes. Moi, j'appelle ça, en fait, vous allez voir, ma collègue Dominique a envoyé toutes les cartes qui sont en lien avec les mises en situation du niveau 3. Ah, ça, c'est mes cartes à tâches sur la pharmacie. Oui. Donc, on peut faire travailler les élèves en équipe, autant les niveaux 3, les niveaux 4, sous forme d'approche collaborative. Moi, je coupe les cartes et les élèves doivent pratiquer à formuler des phrases pour chaque image qu'ils voient, chaque image qu'ils ont sous les yeux. Puis, j'en ai sur à peu près tous les thèmes. Ça va de la grammaire au thème du programme. Et voilà. Puis, pendant qu'ils font ça, bien moi, je peux rencontrer certains élèves en petits groupes ou travailler avec des petits groupes de besoins ou revenir sur certains éléments avec d'autres. Ça, c'est sur les comparatifs. Donc, je leur fournis des exemples. Ça, c'est plus niveau 3. Ils ont des exemples d'adjectifs dans le bas pour les amener à faire des comparatifs. Par contre, niveau 4, je pourrais très bien leur enlever les adjectifs ou les mettre en groupe mélangé pour qu'ils puissent s'entraider. Ça ressemble à ça. Dans le clavardage, il y a Caroline qui dit « Est-ce que chaque élève a un ordi ou ou chaque sous-groupe? » Chez nous, chaque élève a un ordi. Mais les cartes, je les imprime, je les plastifie. Puis, j'ai mes petites pochettes avec mes kits de cartes à tâches à l'intérieur. J'ai une bibliothèque pleine dans ma classe. Et quand les élèves veulent travailler quelque chose en particulier ou qui ont du temps libre, ils y vont. Donc, ça, je n'ai pas besoin d'ordinateur pour appliquer les cartes à tâches. Par contre, oui, en effet, chaque élève a un ordinateur chez nous. C'est pratiquement essentiel. D'autant plus qu'avec le nouveau plan du numérique présenté par le gouvernement, on a comme une responsabilité un peu de les rendre plus habiles avec la compétence numérique. Donc, chez nous, on a des ordi, on a des Chromebook. On est chanceux là-dessus. Et sur plein d'autres points. Il y a sinon les cartes, les mises en situation à l'oral. J'ai créé pour le niveau 3 des mises en situation qui représentent, qui couvrent en fait toutes les intentions de communication à l'oral. Oui, c'est ça, du niveau 3. Et ça aussi, je les plastifie. On peut les découper. On peut s'en servir. Soit je peux en présenter une au tableau. Puis, tous les élèves doivent préparer leur petite liste de mots-clés. Ils ont une quinzaine de minutes. Puis, après ça, ils doivent présenter leur mise en situation. Ou ils choisissent une carte en sous-groupe selon ce qu'on voulait faire travailler. Mais c'est toutes les intentions de communication PO sont regroupées dans ces cartes-là, du niveau 3. Éventuellement, j'aimerais bien en faire pour le niveau 4, mais je ne suis pas rendue là. Puis, j'ai mon cartable aussi que j'utilise de carte à tâche. Ça ressemble à ça. Les cartes à tâche, c'est le même principe que les cartes à l'oral, mais c'est fait sous forme de petites fléchettes. L'élève choisit la question qui l'intéresse et produit un texte là-dessus. Un texte à double interligne. Puis, j'ai une collègue qui m'a donné cette année un code de correction super intéressant que je pense que Dominique vous a partagé aussi. Donc, je fais une première correction avec le code de correction. Je retourne la feuille à l'élève, puis l'élève essaie de se corriger. Ça fait beaucoup de travail de façon autonome. Les élèves connaissent la formule. Puis, quand ils ont du temps de libre, ils vont s'asseoir et c'est ça. Alors, voilà. Ça, c'est les exercices pour ton code de correction, Véronique. C'est ça. Voilà. Ça, ça ressemble à ça, le code. On l'explique avant. On le modélise. On fait des exemples ensemble au tableau. Puis, quand l'élève a des petites questions, s'il y a un code qui ne comprend pas, bien, on est là pour l'aider, l'accompagner. Donc, voilà. C'est entre autres les choses que j'utilise pour me… En fait, le but, c'est de se libérer un peu de temps pour pouvoir travailler avec des groupes de besoins ou avec des élèves pour faire de l'enseignement explicite pendant que les autres travaillent à autre chose. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez les écrire peut-être. Ça, c'est les cartes à tâches d'écriture. C'est peut-être pas super clair. À la base, c'était fait pour moi plus que pour partager. Donc, ça me fait plaisir de les partager. Mais peut-être qu'il y aurait des petites choses à améliorer, comme indiquer dessus, carte à tâches. Ça, c'est l'écriture. Voilà. Si je comprends bien, Julie, pour les cartes d'écriture, c'est vous qui annoncez, OK, il va y avoir une période d'écriture ou c'est l'élève qui va aller chercher une tâche d'écriture quand il y a comme des temps morts entre le moment où vous travaillez avec une personne, où vous travaillez avec une autre personne? Il y a des moments où je vais séparer carrément la classe en deux, puis je vais travailler l'oral avec un groupe, puis l'autre groupe doit se choisir une tâche d'écriture. Puis, il y a d'autres moments comme en préparation d'évaluation où est-ce que je vais dire à l'élève qu'est-ce que tu veux. Je leur laisse le choix de ce qu'ils veulent travailler. J'ai toutes mes cartes dans la classe. Donc, s'ils veulent travailler pour se préparer, s'ils considèrent que leurs compétences qu'ils ont à travailler le plus, c'est l'oral ou l'écriture, bien, ils vont chercher le travail dont ils ont besoin. Puis, moi, je suis à leur disposition pour étayer, pour corriger, pour donner une rétroaction. Non, mais ça vient souvent de l'élève. Par contre, oui, ça va m'arriver de dire, OK, tout le monde aujourd'hui fait une tâche d'écriture. Par contre, j'essaye de ne pas les mettre tous en même temps là-dedans parce que, moi, ça me libère du temps pour travailler. Parce que c'est ça l'idée de la classe multiniveau, c'est de ne pas être sur tous les fronts en même temps. Donc, pendant qu'ils sont occupés à quelque chose, bien, moi, ça me libère avec les autres. Donc, c'est comme ça que je le gère. C'est toujours en deux temps, dans le sens que faire le travail, c'est une chose, mais prendre connaissance de la rétroaction puis essayer de s'autocorriger, c'est la partie qui est tout aussi importante. Donc, c'est quand même quelque chose qui peut s'étaler sur plus d'une journée. Voilà. On voit que Caroline écrit dans le clavardage plein de matériel avec des tâches différentes selon le niveau. C'est super inspirant. Merci. Pour les gens aussi, ça peut le permettre. Et les activités à l'oral, oui, il y a les intentions de communication qui touchent chaque niveau à part. Est-ce que vous faites des activités où les deux, le niveau 3 et 4, sont ensemble? Comment est-ce que vous gérez ces activités-là? Oui, tout à fait. Souvent, mon Dieu, exemple, le matin, j'ai souvent un atelier de la phrase modèle au tableau. J'ai un tableau pour les trois, un tableau pour les quatre. Les quatre vont, par exemple, avoir une phrase modèle à reproduire à l'écrit, mais avant de les faire à l'écrit, on la fait à l'oral. Donc, ils doivent me formuler un exemple. Par exemple, si c'est une phrase emphatique, on va dire, l'élève doit me formuler, tous les élèves du groupe du niveau 4 vont me formuler une phrase emphatique. Quand je vois que c'est quand même assez bien compris, bien, ils vont aller reproduire la phrase modèle sur une feuille. Pendant ce temps-là, moi, j'ai les niveaux 3 qui ont une phrase à l'oral, une question du jour, finalement, à l'oral. Puis, je reviens avec les niveaux 3. Chaque élève qui a préparé sa question du jour me fait peur de sa partie orale, disons. Et ensuite, je mets tous les élèves ensemble, de sorte que les niveaux 3 vont regarder les phrases que les élèves du niveau 4 ont écrites au tableau après les avoir… Mes élèves sont habitués à l'approche collaborative. Donc, mes niveaux 4 vont se parler, vont s'autocorriger, vont se poser des questions. Quand ils ont fini de travailler sur leur tâche, ils vont l'écrire au tableau. Donc, après ça, tous les élèves, autant 3 et 4, se regroupent. Puis, les élèves du niveau 3 vont bénéficier de voir ce que les niveaux 4 ont fait. Puis, après ça, les élèves du niveau 3 vont répondre à la question du jour devant les niveaux 4. Puis là, ils vont poser la même question au niveau 4 qui, eux, n'auront pas eu de préparation, vont le faire de façon spontanée, ce qui rajoute un petit degré de difficulté. Donc, oui, ils sont habitués. Ils ont des périodes où ils sont chacun de leur côté, mais ils travaillent vraiment beaucoup ensemble. Puis, ils s'entraident. Puis, chaque activité, j'essaie de la retransférer dans l'autre niveau, mais de façon adaptée. Exemple, si je travaille une tâche orale avec les niveaux 3, ils ont eu le temps de se préparer. Bien, les niveaux 4, eux, vont le faire de façon spontanée parce que c'est quelque chose qu'ils ont déjà vu dans le niveau 3. Donc, voilà. Je ne sais pas si je suis claire, là, si je réponds à la question. C'est clair et c'est le contraire. On prenait de base bien le niveau 3 et ensuite, mais c'est la même chose sans préparation au niveau 4 pour qu'ils répondent. Mais si vous travaillez juste avec le niveau 4 parce que le niveau 3, c'est quand même plus bas, comment est-ce que vous intégrez le niveau 3 dans les tâches de niveau 4 ou est-ce que le niveau 4, est-ce tout à fait à part? Bien, la matière, disons que tout ce qui est notion grammaticale, le niveau 3, c'est le niveau 4, c'est la même, pratiquement les mêmes notions que le niveau 3, mais poussé plus loin. Donc, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais, quand je fais l'enseignement explicite, j'ai tout le monde ensemble, je commence la base de la théorie, j'explique. Ensuite, bien là, je vais envoyer les niveaux 3 tout de suite faire un exercice qui est un peu plus simple, qui répond à leurs besoins. Puis, je vais pousser la théorie plus loin avec les niveaux 4. J'utilise beaucoup Simbaloo. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la plateforme Simbaloo. Donc, par exemple, je vais donner mon enseignement explicite au 3 et au 4, puis je vais dire au 3, je vous ai mis une petite vidéo explicative sur le Simbaloo, maintenant, allez l'écouter. Là, ils vont revoir la même chose, ils vont reprendre l'information, puis je vais leur donner leur travail. Pendant ça, moi, je pousse la même notion, admettons l'impératif. Je vais l'enseigner à tout le monde. Par contre, quand je vais libérer les niveaux 3, puis je vais les envoyer à leur tâche, bien là, je vais garder les 4, puis on va travailler l'impératif des pronominaux, la négation avec un pronom complément. Puis ensuite, eux aussi vont avoir leur travail. La mort, c'est toujours la même pour les deux, puisque de toute façon, le niveau 3 et 4 s'y prêtent quand même assez bien. On voit les niveaux 3 travailler, bien je pousse avec les niveaux 4. Ça va arriver que je vais sortir complètement un groupe. Nous, on a la chance d'avoir des annexes 29 ici. C'est des formules où on est libéré, il y a un enseignant qui est… L'enseignant est libéré, on a un suppléant dans la classe pour aller travailler avec un groupe de besoins. Ça va arriver que je vais aller travailler avec tout un niveau pour spécifier quelque chose, pour travailler plus une notion qui ne s'applique pas du tout à l'autre. Oui, est-ce que ça répond à la question? Oui, ça répond à la question et je pense que Caroline avait aussi une main levée avec une question, Caroline. Je t'entends. Oui, d'abord, bravo. C'est tellement inspirant. C'est beau l'énergie, la passion, ça donne le goût. La question que je me posais, là ce que je constate par exemple avec l'exemple de la santé, on a un domaine général formation qui est similaire pour les deux niveaux, le 3 et le 4. Par contre, si je regarde par exemple culture-média, on ne l'a pas au niveau 3 et il l'a au 4. Comment est-ce que tu as pensé, pallié, quand tu abordes ce domaine général de formation-là, comment tu pallies le fait que le niveau 3 n'a pas d'intention de communication dans ce domaine-là? Bien, tu sais, culture-média, si par exemple je représente une nouvelle… ça va m'arriver, je vais présenter une nouvelle. La dernière fois, c'était les gens qui sont grimpés sur le pont à Montréal. On a présenté la nouvelle au tableau. Les deux groupes vont la regarder, l'écouter. Ça va bénéficier aux deux. Après ça, ils doivent me faire un compte-rendu de ce qu'ils ont entendu, mais on va commencer par sortir tous les mots-clés qu'ils ont entendus dans la vidéo. On va les écrire au tableau. Donc, le niveau 3 va avoir un support pour s'exprimer, pour construire des phrases plus simples. Puis, le niveau 4, je peux rajouter une compréhension orale là-dessus ou je peux rajouter un texte qui va venir parler du même sujet, qui va les amener… je vais aller vérifier leur compréhension. Mais c'est sûr qu'il y a des thèmes qu'on ne peut pas jumeler… on ne peut pas jumeler les deux niveaux. Par contre, je vais essayer d'aller utiliser un document… parce que j'essaie beaucoup d'inclure des documents authentiques comme un reportage, comme… là, cet après-midi, les élèves travaillent sur la méditation. Donc, les bienfaits de la méditation. Puis ensuite, on va aller faire une méditation guidée de Nicole Bordelot en français. Donc, tu sais, même si ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est… le thème est prescrit aux deux niveaux, bien, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire travailler une compétence qui va bénéficier à l'autre niveau aussi. Voilà. On se garde un peu de latitude, là. C'est tout à fait normal, en étant dans une classe multiniveau, d'aborder d'autres sujets, surtout sans les évaluer à la fin. Donc, ce qui n'est pas précis dans le programme, on ne les évalue pas. Mais oui, on sort un peu du programme, on est pertinent et on aide l'élève. C'est ça. C'est vraiment ça, Caroline. C'est parfois parce que, même si on a parfois les mêmes sujets, on a les mêmes situations de communication dans les deux niveaux. Mais parfois, un niveau a une intention à l'écrit, l'autre niveau n'a pas d'intention à l'écrit. Donc, pour avoir quand même une période où les deux niveaux puissent travailler, on peut inventer bien une intention d'écriture pour les faire un petit peu pratiquer ou, même chose, une intention bien à l'oral sans les évaluer nécessairement, mais vraiment pour les aider à développer leurs compétences. Bien, si je peux donner juste un exemple que j'ai fait avec mes charmantes collègues l'année passée, on a inclus finalement les niveaux 2 à 8 dans une situation d'apprentissage où on a fait une scène de crime finalement sur place dans une de nos classes le soir. Et le lendemain matin, les élèves arrivaient, puis bon, il est arrivé un incident, c'était sur le thème de l'humour aussi. Puis exemple, les niveaux 2 devaient écrire une carte de condoléances suite à la scène de crime. Les niveaux 3 devaient décrire le suspect dans la description physique. Les niveaux 4 avaient un reportage média à faire. On a même des élèves qui sont allés dans la cour du poste de police pour se filmer, puis qui nous ont fait des reportages vidéo. Nous, les profs, on était interrogés le matin sur place par tous les élèves. On a recueilli tous les élèves dans la même classe. On était les témoins, donc on était interrogés, ce qui fait que les élèves posaient des questions, puis ils prenaient des photos des pièces à conviction dans leur téléphone cellulaire. Je m'étais déguisée en agent secret canadien, puis j'avais fait une vidéo où j'avertissais celui qui était victime de l'accident qui était suivi depuis des semaines, puis j'étais déguisée. Puis là, les élèves devaient regarder la vidéo, et à partir de la vidéo, formuler la description du suspect. Ça, c'était pour les niveaux 3. Donc, tu sais, on peut facilement intégrés, je pense, avec un peu d'imagination, là. Puis ça crée un sentiment d'équipe, parce que les élèves n'ont pas le sentiment d'être, tu sais, confinés dans un niveau. Ils font partie d'un groupe, mais chacun a ses choses à travailler, puis à maîtriser avant de passer au suivant. Puis c'est ça, on a beaucoup de plaisir. C'est sûr que ça prend beaucoup de temps, mais je pense qu'une fois qu'on a passé par-dessus le stress de dire, oh mon Dieu, j'ai 2 niveaux, j'ai 3 niveaux, qu'est-ce que je fais. Puis là, je dis ça, puis j'ai ma collègue à côté de moi qui en a 4, puis je me dis que c'est encore plus pénible, c'est plus difficile. Mais bon, on réussit à faire… On a nos petites périodes de chialage, évidemment, mais on réussit à virer ça en positif, puis à essayer de trouver des solutions. Ah oui, j'ai ma collègue aussi en 5, 6, 7, 8. Elle a fait des émissions de radio pour culture et médias. Donc, elle jumelait les niveaux, puis chacun avait sa tâche, représentait quelqu'un différent dans l'équipe radio. Il y avait chacun leur rôle. Un, c'est l'interview de quelqu'un, quoi. Interviewé quelqu'un. Une tribune téléphonique. C'est tout des choses qui touchent au programme. Les élèves, d'habitude, adorent faire ça. C'est sûr que la technologie nous aide quand on a les ordis, puis qu'on a les outils. Ça… Mais voilà. Ça ressemble à ça. C'est vraiment inspirant. Ça me donne le goût de m'inscrire. Mais la scène de crime, je vous le conseille fortement. C'est vraiment… On avait mis le paquet, là. Les élèves, ils riaient. Il y avait beaucoup de plaisir, puis il y en a même qui n'étaient pas obligés de produire un travail qui ont décidé de le faire. C'était vraiment… Voilà. Puis après ça, on garde les productions des élèves. Par exemple, la vidéo de reportage, on la garde, puis on la présente aux élèves l'année suivante. Puis, c'est ça. Les élèves étaient fiers quand même qu'il y a un résultat qui peut rentrer aux autres. Et ça, ça peut servir d'amorce ou d'exemple pour les élèves qui vont suivre pour les niveaux des années suivantes. Absolument. C'est sûr que 10 semaines nous confine un peu plus, là. C'est depuis l'année passée. Avant ça, on avait plus de temps, ce qui faisait qu'on avait beaucoup plus de projets comme ça. Mais… Pardon. Voilà. Mais quand vous me demandiez tantôt s'ils arrivaient de mettre les deux ensemble, on fait par exemple une activité ici qu'une de mes collègues a amenée, puisqu'on finit toujours par tout se partager. Puis, c'est la dictée à la course. Puis, la dictée à la course, c'est qu'on affiche des phrases dans le corridor selon ce que l'élève est en train de travailler. Cinq phrases, puis les élèves sont jumelés par deux. Il y a un élève qui écrit à l'intérieur de la classe, puis l'autre sort dans le corridor lire la phrase, puis doit rapporter puis dicter les cinq phrases. Puis, le temps compte. Donc, c'est une course. Et on s'arrange toujours pour jumeler un élève qui est fort à l'écrit, avec un autre qui est plus fort à l'oral. Puis, on mélange les trois et les quatre ensemble. Donc, c'est ça. Puis, les élèves ont beaucoup de plaisir. Donc, oui, c'est ça. Les élèves ne sont pas confinés dans un niveau. Par contre, il y a plusieurs moments de période de travail où ils savent que là, ils travaillent selon leurs besoins. Merci. C'est vraiment espérant. Et c'est aidant pour les gens qui travaillent à multi niveaux. Ça donne beaucoup d'idées. Ça donne le matériel. Ça donne aussi les idées d'activités à pouvoir réaliser en classe. C'est vrai ce que dit Daniel, oui. J'aimerais aussi m'en inscrire. Pas m'en inscrire, mais aller faire, oui. C'est ça. Elle proposait à le faire en classe. Oui, ça serait très intéressant pour les élèves. Puis, quelqu'un dit combien d'heures par semaine. Nos élèves sont à 30 heures par semaine. C'est ça, 30? 30 heures par semaine. Donc, moi, je suis dans la classe 4 heures par jour. Puis, j'ai un complément de tâche. M. Nicolas qui est là 2 heures par jour. Ok. Et il y a Manon aussi dans le clavardage qui demande, j'ai su qu'il y a d'autres formes d'épreuve dans le Mahara, mais je n'ai pas réussi à les trouver. Pouvez-vous m'aider? Premièrement, Manon, la première question, est-ce que vous faites partie du groupe francisation Mahara? Si oui, vous allez avoir accès. Et est-ce que vous êtes vraiment… C'est ça. Et c'est juste préciser que c'est juste les conseillers pédagogiques qui ont accès à ce groupe Mahara, étant donné que ce sont les épreuves. Donc, si vous n'avez pas de… Premièrement, le compte Mahara. Après ça, je vous envoie une invitation pour l'affiliation au groupe. Et après ça, vous pouvez retrouver tous ces examens, toutes ces épreuves qui sont déposées. Ok. Donc, vérifiez et envoyez-moi un petit courriel, on va régler cette situation. Est-ce que vous avez des commentaires par rapport à ceux qui avaient été présentés, à part ce que je vois dans le clavardage et ce que Julie aussi a pu voir dans le clavardage? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont d'autres idées d'activités, bien qui ont été inspirées lors de la présentation d'aujourd'hui, qui ont trouvé d'autres idées pour des groupes multiniveaux? Il y a ma directrice adjointe qui ne connaît pas Alexandrie puis les SA qui sont diffusées dans le réseau, qui se demandait est-ce qu'on ne devrait pas créer un nouveau site de partage de SA, comme celle que Julie nous propose dans son contexte multiniveau, parce que là, on ne peut pas toujours faire reviser nos SA par le comité qui publie sur Alexandrie. Mais bon, là, on a l'après-cours, on a ça, mais est-ce qu'on ne pourrait pas créer une plateforme où il y aurait un partage de SA? On pourrait y réfléchir, sauf que la question, ce que je me demandais est-ce qu'on multiplie les ressources si ça serait bien qu'on puisse les mettre à la même place? Parce que déjà, oui, il y a les évaluations sur Surmahara et j'ai proposé de regrouper les évaluations francisation, francisation FGA, francisation Alpha, excusez. Donc, on le garde à la même place. Est-ce qu'on pourrait garnir la bibliothèque des après-cours pour mettre les autres situations d'apprentissage ici, pour ne pas encore et encore multiplier les points de dépôt? parce que sinon, après un certain moment, tu ne sais plus où chercher et quoi. Il y a vraiment, c'est les examens, les évaluations. Il y avait quelques tests de classement qui se retrouvent là. Et ensuite, on a les après-cours réfugiés à la bibliothèque qu'on aimerait vraiment, avec Richard, regarder les classer par sujet pour que ça soit plus facile à s'organiser parce que sinon, c'est toute une liste de documents, mais c'est difficile à trouver ce que tu cherches. Ça serait bien, je vous propose juste ma proposition. Si vous avez une autre idée, j'accepte aussi. Et oui, il y a sur Facebook, il y a un groupe qui s'appelle La francisation des adultes au Québec. Et les enseignants, bien, ils partagent aussi des ressources, mais des activités sur, bien, dans ce groupe-là. Donc, on peut faire... Et là, ce qui est sur... Moi, je propose que ce soit vraiment, bien, les après-cours et Marat. Et si on a des choses que vous partagez, je sais que Judith partage beaucoup sur le site francisation des adultes au Québec. Donc, vous pouvez aller visiter, regarder ce site, télécharger ce que vous aimez. Mais si vous voulez qu'on... Qu'on les partage aussi sur, bien, sur le site... Dans la bibliothèque de notre communauté, on pourrait le faire aussi. Oui, sur Facebook, il est difficile de retrouver un document, c'est ça. Il faut savoir c'est quoi chercher. Donc, c'est pour ça que je vous propose vraiment. Envoyez-moi vos documents. On va les classer dans la bonne... Bien, dans la bonne catégorie. Et les gens vont pouvoir se retrouver. Parce qu'il y avait des documents qui avaient été partagés. Donc, tout le partage de l'année passée, de l'année d'avant. Donc, on les a déjà dans notre bibliothèque. C'est ça. Merci, Julie. Je sais que vous devez quitter. Merci beaucoup de votre présentation. Merci beaucoup de votre partage aussi. Et des idées que vous avez données aux participants. Caroline nous écrit, pourquoi pas mettre à l'essai et à prouver ce qu'on te fera parvenir dans la bibliothèque. Oui, c'est sûr. Si vous pouvez l'expérimenter, l'améliorer et envoyer une fois testé dans vos classes avec vos groupes, ça serait surtout apprécié. On peut faire... Regardez, vous pouvez inventer un logo sur un document ou sur une situation d'apprentissage, mettre testé dans la classe. Vous testez avec les élèves pour que les gens puissent savoir que, OK, ça a été testé. Ce n'est pas juste un document. Les gens l'ont vécu et qu'ils ne disent pas, OK, c'est difficile à faire. Non, ça veut dire que quelqu'un l'a déjà fait. On peut proposer un petit logo. On pourrait réfléchir à ça. Ça pourrait être intéressant aussi. Et ceux que vous partagez, n'oubliez pas de mettre la licence créative commence comme ça. C'est vraiment... Les gens peuvent le prendre, peuvent le modifier. Ensuite, c'est partageable pour tout le monde. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc, j'aimerais vous annoncer qu'au mois de décembre, la prochaine rencontre est le 11 décembre. Même heure, même place. Et on va continuer la discussion sur les multiniveaux. On aura une présentation d'Uber Riel qui est dû nous quitter parce que son cours commence à 12h35. Donc, il va présenter le matériel et les ressources qu'il utilise à la Commission scolaire de Bois-Franc. Judith Girardin, j'espère que tu vas être avec nous. Tu vas présenter les ressources que tu nous as partagées aussi. Et il y a d'autres ressources que je viens de recevoir en dernier. Donc, on va s'organiser pour que les gens puissent présenter et expliquer comment ces ressources sont utilisées en classe multiniveau. Et ça va aussi garnir notre bibliothèque et notre partage. Bien, le réseau va devenir plus riche en ressources pédagogiques. Donc, on se renvoie le 11 décembre. On continue notre partage sur les classes multiniveaux. Et réfléchissez aussi pour le 11 décembre. Bien, vous avez un tout petit devoir de déterminer quels seraient nos sujets pour le mois de février-mars. Oui, minimalement février-mars. Après ça, on va reprendre pour les autres mois à venir. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Je vous remercie aussi de votre générosité. Après que Richard va faire le montage, l'enregistrement va être disponible, de l'enregistrement de la rencontre. Et les documents vont être déposés aussi dans la bibliothèque de la communauté. Donc, je vous souhaite un bel après-midi. Il fait soleil à Montréal. Je ne sais pas s'il fait soleil chez vous. Donc, profitez de ces jours ensoleillés qui nous restent encore. Et on se revoit au mois de décembre. N'oubliez pas, la rencontre est le 11 décembre. Merci et au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...